On change quelque peu la formule cette semaine pour vous présenter un bilan de mi-saison avec le DG de l'équipe, Patrick Charbonneau. Il peut y avoir beaucoup de facteurs. Beaucoup d'équipes ont eu des blessés. On en a eu aussi. On ne peut pas prendre ça comme SKU. Ça arrive à toutes les équipes. On a les mêmes joueurs. On a à peu près la même équipe depuis le début de la Saint-Longe jusqu'aujourd'hui. Au début de l'année, tout ce qu'on touchait nous tournait sur notre côté. On a eu un petit peu de malchance certains soirs. Il y a certains soirs qu'on n'a peut-être pas travaillé aussi fort qu'on a fait. C'est certain que le groupe d'entraîneurs travaille pour essayer de remettre le bateau droit le plus rapidement possible. Oui, c'est certain qu'ils ont parti pour une semaine au championnat du monde des moins de 17 ans. On les a perdus pour environ deux week-ends. Avant, il s'était blessé un petit peu la fin de semaine d'avant. Il y a peut-être certains soirs qu'on aurait aimé qu'il y ait un petit peu plus de matchs jusqu'à présent. Mais en toutes les parties, on est quand même satisfaits de leur développement. Evan a eu des excellents matchs. Il travaille extrêmement fort dans les pratiques. On voit une amélioration depuis le début de la saison. Il a eu des performances un petit peu plus difficiles, qui est un peu normal à 16 ans. Il veut dire des hauts et des bas. Souvent, à 16 ans, ça arrive. On va continuer son développement. Et pour Thomas, il n'a pas encore un match depuis le début de l'année. Il a joué quand même d'une base régulière. Il y a certains matchs qu'il a joué un petit peu moins. Je pense que quand il est dans sa chaise ou skier, je pense qu'il nous rend un excellent service. Puis on pense que les meilleures années sont devant lui dans son cas. C'est sûr que Jérémy, c'est Jérémy. Je pense qu'on n'a pas besoin d'expliquer son talent et tout. Je pense que tous les gens qui sont venus à Sherbrooke les deux dernières années peuvent le voir assez facilement. Maintenant, Jérémy, il a été blessé. Il a joué blessé une bonne partie de la saison. Il a été blessé dernièrement. Est-ce que c'est une raison des défaites de l'équipe? On ne peut pas utiliser un joueur comme une blessure. C'est un sport d'équipe. Mais c'est certain que toute équipe qui perd son défenseur numéro un, comme on pourrait dire, corps arrière, c'est un trou béant à régler. Je pense qu'on a été quand même chanceux de la manière dont on s'en est sorti. Puis on espère qu'il continue à jouer aussi bien qu'il joue présentement. On ne s'en cachera pas qu'en l'espace de quatre jours, on a eu deux nouvelles que du côté physique était pour nous nuire. Je trouve quand même qu'il n'y a pas grand, grand match. On peut dire qu'on s'est fait brasser ou intimider. On s'en est bien sorti. On a joué des matchs en équipe. Puis je pense que quand tu joues contre des équipes plus grosses, puis tu es un petit peu plus petit physiquement, quand tu joues en équipe, tu utilises ton patin. Ça l'empêche les autres équipes d'abuser à tes joueurs. Puis je pense qu'en général, ça s'est bien passé. C'est certain aussi que les trois dernières années, on a repêché dans les cinq premiers overalls. Ça aide un peu à avoir des joueurs très bien pour ces événements-là. On adore les joueurs qu'on a fait. Toutes les équipes même repêchées tôt, mais on espère ne plus être obligés de le faire. Ça, c'est de deux. Non, mais c'est certain que je pense qu'on travaille beaucoup sur le développement des joueurs depuis qu'on est arrivé ici. Nos jeunes joueurs se sont améliorés d'année en année. Puis c'est une fierté qu'on a. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada